Je brassais mes cartes, j'ai celles-ci qui sont tombées, je me suis dit c'est le point de départ de cette vidéo pour toi. Clairement, quel est le message pour toi qui vois cette vidéo pour cette semaine ? Et clairement, ce qu'on te dit, tu vois, il y a depuis quelques temps un vrai changement d'énergie. Tu ressens beaucoup plus les choses, peut-être des ressentis qui sont affinés, voire un développement de tes capacités de clairaudience ou de clairvoyance. En tout cas, ton troisième oeil va vivre cette semaine une poussée énergétique. Tu vas peut-être le ressentir, tu sais, comme ce doigt qu'on appuie, que tu ressens au milieu de son front. Et en fait, on te dit qu'un nouveau cycle est en train de s'ouvrir pour toi. Là, tu vois, Alpha, c'est toi, tu es dans cette phase d'évolution personnelle. Ça va être très, très marqué cette semaine. Et notamment, ce qu'on te parle, et là, pour le coup, c'est que notamment, ces ressentis vont être particulièrement affinés dans le cadre d'une relation que tu entretiens ou un lien que tu entretiens avec une personne. D'ailleurs, on te parle que des compromis vont devoir être posés. Aujourd'hui, tu oses poser tes limites, tu oses appréhender ce lien différemment parce que tu veux te respecter. Tu veux aujourd'hui, malgré effectivement ce lien qui vous unit, la force de celui-ci, tu as compris qu'il était temps pour toi de ne plus agir dans le même sens en direction de la personne qui t'est chère. Et en fait, ce changement d'énergie va attirer ton autre vers toi. En fait, il va avoir envie de revenir vers toi parce qu'il sent qu'il y a des changements énergétiques qui sont en train de se passer au fond de toi. et il va avoir à cœur un petit peu de reprendre contact avec toi. De par ses capacités qui se relèvent, en tout cas en ce qui te concerne, tu vas justement lui rentrer un petit peu dedans. Clairement, tu vas lui dire ce qui ne t'a pas plu, ce qui t'a fait et en tout cas t'a profondément blessé ou t'a suffisamment touché pour aujourd'hui, ne plus vouloir aller dans le même sens. Et c'est dans ces limites-là, dans le respect de toi-même, qu'on te demande aujourd'hui d'aller. Quel que soit le lien que vous entretenez avec une personne, que ce soit relation karmique, âme-sœur, relation de parcours sacré, il est clairement nécessaire que tu poses tes limites parce qu'il faut que tu prennes conscience que tu dois avant tout t'aimer toi et te respecter. Tu as fait trop de choses par le passé ou ça t'a coûté énergétiquement, que ce soit en amour, mais aussi que ce soit dans les relationnels d'une manière générale. Et en fait, clairement, on te dit que tu vas réussir et tu vas obtenir gain de cause. Ton hôte va clairement être à l'écoute et va saisir justement cette balle au rebond en te disant effectivement j'ai commis des erreurs et en fait, toute cette communication que tu vas installer vous est favorable et gage de réussite. Donc, ose dire, quel que soit l'ego qu'il a, ce qui ne résonne plus aujourd'hui avec toi. Et en fait, on te dit que clairement, là, il y a un vrai basculement. Alors, c'est rigolo parce qu'on est en plus sur une période de pleine lune qui arrive le 24 avril et elle va justement t'aider à affiner encore ses ressentis. Donc, on est un petit peu sur le même schéma. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que cet homme, clairement, en exprimant ce que tu ressens au travers de votre lien, qu'il soit entaché effectivement d'une relation d'amour inconditionnel ou qu'il soit entaché de blessures, etc., va clairement poser des actes en lien avec son âme. Il est en train d'évoluer, de se transformer, de s'équilibrer par ce lien infini, intemporel. Clairement, c'est intemporel qui vous unit et par les multiples vies que vous avez rencontrées. Clairement, la voix dans ta relation s'ouvre à toi. Il est poussé par ton évolution à engager des changements pour toi. Il écoute enfin qui il est au fond de lui. Il écoute plus sa tête. Il écoute son cœur et c'est là, en fait, que notamment si tu es dans une parcours de relation sacrée, que le runner trouve enfin sa place. C'est dans ces moments-là qu'il revient poussé par ces premiers moments que vous avez vécu ensemble et dont tu te rappelles très bien et lui également, je te rappelle. Donc là, un équilibre est en train de se faire à titre personnel et ça agit sur ton autre.